voilà je reviens vite fait sur le je suis à 11.4 sur la géoingénierie donc à cause de ces nuages là qui sont une double couverture nuageuse parce qu'il y a déjà des nuages d'altitude qui eux semblent naturels et puis plus ceux là je suis à 11.1 11.4 je peux pas allumer mon pc quoi donc même si j'enlève le chargeur bon j'ai branché mon chargeur mais même si je l'enlève ça suffira pas il faut que je sois à 13 pour le brancher minimum donc voilà tout ce que je balance dans mes vidéos dans mon discours tous les sujets que j'ai à traiter c'est sûr que bon si je reste tout seul dans mon coin et je fais mon petit travail de philosophe bon ça va prendre des années encore ça va prendre 10 ans 20 ans enfin pour que les choses elles se transforment après peuvent se faire sans moi de toute façon le monde il n'a pas besoin de moi pour avancer par contre si là moi plus le temps passe en fait et moi même si quand je vois encore des pubs qui passent pour la calvitie pour faire des grèves de cheveux avec des pubs de bons promotionnels voilà je vois mon entourage autour de moi les gens ils ont mal aux dents hop ils se font ils vont se faire arracher des dents ils vont chez le dentiste ils vont puis même j'étais à super rue tout à l'heure je croise des gens donc j'avais dit que j'allais faire des interviews en plus donc j'ai croisé des personnes justement avec ça en tête derrière la tête j'ai vu des gars vraiment fatigués des gens qui ont besoin d'aide vraiment qui sont physiquement ils sont ils sont diminués donc donc voilà et puis je croise là je travaille sur la condition animale que condition humaine la condition sociale la condition industrielle on va même aborder la condition des machines comment on traite les machines donc voilà c'est la philosophie comme si c'est une philosophie du tout elle peut tout elle doit tout aborder c'est pour ça je parle d'un canal vraiment télévisuel parce qu'avec différentes émissions dans tous les sens donc vous parce que s'il faut que j'aborde vraiment toutes ces questions là technique à la fois technique et puis irrationnel aussi tout l'aspect irrationnel de l'humain avec tout l'aspect rationnel j'ai compris j'ai découvert un truc dans la nature qui permet d'articuler ça justement tout cet aspect pour essayer de commenter cette guerre qui existe entre les complotistes et les anticomplotistes ou quoi ou les pro-vaccins anti-vax ou quoi c'est de voilà de comprendre que il y a la nouveauté ça serait de dire vraiment bon la liberté en fait elle est fondamentale dans nos sociétés occidentales parce que justement c'est elle qui du fait qu'elle de sa liberté propre en fait qu'elle n'ait aucune limite c'est grâce à elle justement c'est cette fonction illimitée qui nous permet d'écrire les lois et de faire l'histoire en fait d'interpréter le monde de manière rationnelle à ce que les choses avancent donc voilà donc moi j'aimerais bien par exemple avoir des débats enfin ou des discussions voir un peu sur la question de la rationalité au 21e siècle quand on parle de rationnel du problème du ratio du problème de la raison tout ça c'est des questions donc après du coup la vérité et puis la question du réel le rapport au réel c'est des questions j'ai fait une petite revue de presse là j'ai fait des j'ai pris des photos tout à l'heure au kiosque voir un peu ce qui était traité dans la presse actuelle bon voilà donc on voit bien qu'en ce moment on est dans une tendance fondamentale où on pose des grandes questions pour notre époque on remet un peu en question les fondements actuellement enfin ce qui je ferai une petite justement j'ai acheté un micro casse peut-être pour travailler comme ça c'est des photos que j'ai prises donc après je les mets je les mets et puis pour faire de la voix off en fait je crois que j'ai acheté ce micro casse pour ça pour faire de la voix off et plutôt que je parle comme ça avec des images qui bougent et puis qui n'ont pas vraiment de sens là je suis devant mon truc ça on s'en fout mon système photovoltaïque mais pour améliorer la qualité et du coup on pourra traiter les choses peut-être façon plus sérieuse que de cette manière si je veux aborder des sujets vraiment qui concernent les scientifiques moi le but vraiment c'est que je puisse en même temps avec mes vidéos arriver à toucher à sensibiliser les scientifiques vraiment les personnes sérieuses et puis à la fois le grand public là où les scientifiques très bons ils vont m'écouter ils vont dire celui-là c'est un guignol et on voit très bien qu'il ne connait rien en science et que à l'inverse bon le grand public il soit complètement chibigué qu'est-ce que c'est que toutes ces notions un peu toutes mélangées comme ça de quoi il nous parle exactement entre les deux justement vraiment le domaine des sachants on va dire ceux qui ont le pouvoir de la connaissance entre les mains donc les doctorants les diplômés tous ceux qui font tourner les labos et puis la masse la culture de masse qui elle elle est un petit peu sauvage et un peu intuitive et trouver une interaction entre les deux qui nous qui nous fassent tous progresser vers un mieux un mieux-être collectif et individuel et au niveau de la santé bien sûr et bon je blablate mais franchement il faudrait vraiment je me mette au travail un peu beaucoup même merci merci